Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien et les mamans, j'espère que les bébés se portent bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je reprends à une question qu'on m'a tellement posée ces derniers jours. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin les amis parce que je sais que cette vidéo, elle est très instructive et elle va nous aider plusieurs. Et même si elle ne t'aide pas là tout de suite, elle peut aider ta voisine, ton voisin, ton frère, ta soeur. Donc restons jusqu'à la fin, likons la vidéo maintenant si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous avez souvent entendu dire de ce sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aloe vera. Comment utiliser l'aloe vera pour déparasiter nos enfants et nous-mêmes les adultes. Et je vais également vous raconter la story time de pourquoi j'ai intégré l'aloe vera à la maison comme, je ne sais pas moi, comme un membre de la famille. Un membre très influent de la famille. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles dont un bébé de quelques mois. Je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, je partage avec vous des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation, vie de maman. Je partage beaucoup plus la propriété et prendre soin de son intérieur, faire de son foyer l'espace qu'on aimerait voir et mettre dans sa maison la joie qu'on aimerait avoir dans sa maison. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester sur ma chaîne, abonnez-vous, partagez-le-moi vos copines, vos voisines, partagez. Parce que si à vous, ça vous a intéressé, on ne sait jamais, ça peut plaire à quelqu'un autour de vous. Alors, si tu es déjà abonné, prends ton pouvoir d'abonner en main, partage la vidéo, like la vidéo, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Surtout, veuillez à activer toutes les notifications. Ça, c'est l'attitude d'un bon abonné qui soutient les créateurs de contenu. Merci. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment ce que c'est l'aloe vera. Je vais commencer par vous montrer. Je suis venue me cacher dans la chambre pour vous faire cette vidéo parce que je tenais vraiment à répondre à cette question-là. Comment déparasiter les enfants avec l'aloe vera? J'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne, mais la question vient régulièrement. À quoi ressemble l'aloe vera? Voici l'aloe vera qu'on vient de Kéhi, c'est ça. Je vous mets une image de la l'aloe vera quand elle pousse à côté. Mais là, voici quelques feuilles qu'on a coupées. Donc, on a coupé plusieurs feuilles comme ça là. Quand je prends trois comme ça, je mets dans une bouteille d'un litre et demi. Maintenant, je vous raconte. Ma fille est née, Eliora. Elle avait beaucoup de problèmes. Je m'étais rendue compte qu'à chaque fois qu'elle consomme le pain, les beignets, certains gâteaux-là, elle faisait la fièvre. Quand elle avait deux ans, je constate ça quand elle avait deux ans. À chaque fois qu'elle consommait le pain, certains gâteaux les beignets, elle faisaient la fièvre. Elle se mettait à chauffer. Je la menais à l'hôpital. On me faisait faire l'examen de sel, CRP. Puis, on me prescrivait, comment on appelle le médicament là, flucazole ou fluconazole, je ne sais plus trop. On me prescrivait deux boîtes et on me donnait un truc pour arrêter la fièvre. Quand elle buvait, ça égurçait. Comme ça, tout le temps, durant toute l'année là où elle a eu, durant toute l'année de ses deux ans. Donc, elle avait des problèmes de levure à chaque fois qu'elle consommait le pain, le gâteau, les beignets. J'en avais marre de l'amener dans plusieurs hôpitaux. Je me suis dit, maintenant là, il faut que je mette la main sur le spécialiste. Je suis allée à la Fondation Chantal Bia. On m'a fait consulter par un généraliste. Je n'étais pas satisfaite. Tout ce qu'il a dit, il faut contrôler ce qu'elle mange, il faut suivre le traitement et tout. Je n'étais pas moins satisfaite. Moi, quand je partais là-bas, c'était pour qu'on me fasse rencontrer un pédiatre. J'ai dit à ma main, je cherche un pédiatre. C'est comme ça que je découvre un pédiatre à Jouvence. Je vais là-bas et il me dit, ça ce sont les symptômes exacts d'une personne qui fait l'allergie au gluten. Je lui dis, mais docteur, gluten c'est quoi? Gluten c'est qui? Il m'explique que c'est un truc qu'on trouve dans les farines et tout, que beaucoup d'enfants font l'allergie au gluten, mais qu'on ne connaît pas juste que c'est ça. J'ai dit, ah, le genre de maladie des blancs, c'est là, moi je fais comment? Il me dit, évite de donner le peu à l'enfant. Évidemment, évite de lui donner certains laits, certains yaourts, certains ceci, il me cite certains là. J'ai dit, wonderful, c'est compliqué, hein? Et vous savez, chez nous, quand l'enfant est petit, on fait déjà le pain, qu'on trempe dans le lait là et on lui donne. Et je lui donnais ça. L'enfant ne doit pas manger le pain. L'enfant ne doit pas manger les beignets, les gâteaux. L'enfant ne doit pas manger. C'est pourquoi on vive comment? J'ai dit, ah, Seigneur, tu sauras comment gérer la situation si je suivais le traitement de l'enfant et j'évitais tout ce qu'on lui a proscrit, bien évidemment, en tant que bonne mère. Une fois ma marraine arrive à la maison, elle me voit faire le déjeuner de l'enfant avec les cornflakes. Donc, c'est comme ça que j'intègre directement les céréales, le cornflakes, à force de me renseigner sur avec quoi je peux remplacer le pain, j'ai découvert les cornflakes. Je lui donne donc le céréales à l'enfant. Elle me dit, mais c'est ça que tu donnes à ton enfant? C'est quoi comme ça? Elle-même, elle ne connaissait pas ce que c'est. Je lui dis que c'est l'alternative que j'ai trouvée au pain pour le petit déjeuner. L'enfant ne prend pas le pain parce que, parce que ça a commencé par un problème de lévu et tout. Elle me dit, mais tiens, tu me dis que ça a commencé par un problème de lévu. Je dis, oui, mon. Elle me dit, donne la loveur à l'enfant. Elle me dit, l'enfant a quel là? Je dis, trois ans déjà. Elle me dit, donne la loveur à l'enfant. C'est comme ça qu'elle m'a indiqué comment je vais faire avec la loveur à l'enfant. Elle-même, elle est partie au marché du Fondi, au pont de la gare. Il y a des mamans qui vendent la loveur à l'enfant. Elle a acheté les tiges d'aloe vera. Elle est venue me donner. Elle m'a indiqué. Elle m'a dit, tu prends la loveur à l'enfant. Tu laves bien même. Tu frottes bien même. Tu laves plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit bien propre. Et tu coupes les parties qui sont celles-là. Donc, tu coupes ici, tu jettes. Et tu enlèves toutes les épines ici-là. Tu enlèves tout ça. Tu enlèves aussi de l'autre côté. Tu enlèves toutes les épines. Puis, tu fends le milieu comme ça-là. Tu découpes, tu découpes. Tu trempes avec l'eau minérale de l'enfant. Tu trempes avec son eau. Tu laisses poser pendant quelques heures. Et tu lui donnes un peu dans le verre. Elle a pris le verre et m'a montré. J'ai commencé à donner ça à l'enfant. C'était difficile pour que l'enfant boive ça. Mais comme elle avait déjà 3 ans, du coup, je lui ai dit, Maman, si tu veux manger les beignets, les gâteaux que je fais ici à la maison, tu vas devoir boire l'aloe verre. Comme ça, je faisais les gâteaux que je déposais. Je prends son verre d'aloe verre. Je lui donne et bois. Je lui ai dit, si tu finis, je te donne le gâteau. Et c'est comme ça que l'enfant buvait l'aloe verre. Elle mangeait le gâteau. Elle n'avait pas de problème. Au fur et à mesure, j'ai recommencé à lui donner les beignets. Je testais pour voir comment son corps va réagir. Elle n'avait pas de problème. Le pain, dès qu'elle mange le pain, je lui donne un verre d'aloe verre. Bon, pas un verre plein. Ou bien, avant qu'elle ne mange le pain, je lui donne de l'aloe verre. Et c'est comme ça que ma fille est née, que vous voyez, Elio Rala, a recommencé à manger la farine. Sans problème. C'est comme ça qu'elle a recommencé. Également, récemment, pendant la période de pandémie, vous vous souvenez de la forte grippe. Je ne vais pas prononcer le nom de peur d'être censurée. Pendant cette période-là, les experts de la pharmacopée traditionnelle camerounaise ont conseillé de boire de l'aloe verre. Découper, tremper, boire. Mon père, quand on a dit ça, mon père a dit, mais sans lieu de couper, tremper, boire, moi, je vais seulement manger. Mon père, quand on lave l'aloe verre, quand on lave l'aloe verre, lui, il découper direct. Donc, quand on lave, on netto, on enlève les épines. Lui, il découper comme si c'est mécement maché. Il m'a marché, dit que sinon, la paire ne va pas arriver sur moi. Quand on dit que c'est le Ndolet qu'il faut manger, le gars mangeait les feuilles de Ndolet. Quand c'était le Kenkeliba, on découpait le Kenkeliba, on trempait, il voulait même manger le Kenkeliba. Les pères ont trop peur de la maladie. Il voulait même manger le Kenkeliba et puis ma mère a dit, hey, c'est-tu vu le truc-là que tu fais comme ça? Je sais que beaucoup d'entre vous ont lu ou ont entendu que les feuilles d'aloe verre étaient toxiques. Vraiment. À celles qui y pensent et qui le croient, cette vidéo n'est pas pour vous. Je vous prie un peu de m'excuser. Vraiment. Chez nous ici, nous consommons l'aloe verre. Nous consommons le jus d'aloe verre. Nous raclons, même nous mettons sur les cheveux. À une époque, quand j'étais au Mungo, mon ami Roland et moi, on voulait le long cheveux. C'est l'aloe verre qui nous a dit de racler le gluant. On mettait sur nos cheveux comme ça. On le laissait poser avec les chapeaux en plastique. Après, on l'a. Donc, l'aloe verre a tellement de vertu. L'aloe verre vous aide à déparasiter les enfants et vous-mêmes. L'aloe verre vous aide à dégonfler le ventre. Les gros ventres ballonnés là. L'aloe verre vous aide à les dégonfler, à les déballonner. L'aloe verre vous aide à soigner les maux de ventre. Les repas mal cuisinés comme le nidolet, le coquet qui vous dérange au ventre. Vous buvez l'aloe verre, c'est fini. Ça vous soigne ça. Les problèmes recurrents de typhoïde, vous savez que la typhoïde, c'est aussi l'eau sale, c'est une petite saleté dans de l'eau ou dans les repas. L'aloe verre vous aide à soigner cela. Les problèmes de lévure, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça. Les problèmes de lévure, les fortes grippes, parce qu'en même temps, c'est un antibiotique, l'aloe verre. Ça soigne beaucoup de choses. Personnellement, pendant la grossesse, je n'ai pas bu l'aloe verre jusqu'au 8e mois. J'ai commencé à boire l'aloe verre au 8e mois parce que aussi, j'ai entendu certaines personnes dire qu'il ne faut pas boire pendant la grossesse. Or, il y a des témoignages des personnes qui n'ont bu que le jus d'aloe verre pendant toute leur grossesse, n'ont jamais été malades et ont accouché des enfants en pleine forme qui n'attrapent pas facilement le palud. J'ai des témoignages de plusieurs personnes. Mais comme à côté de ces témoignages-là, il y a aussi d'autres qui disent que non, il ne faut pas boire parce que tu ne connais pas comment ça va agir. Moi aussi, je n'ai pas bu jusqu'au 8e mois. À partir du 8e mois, j'ai commencé à boire mon machos. Et pendant l'alentement, je bois. Je bois parce que ça va passer via le sein et ça peut aussi me soigner mon bébé. On a la fièvre au chenou. On a les moustiques partout. Si tu trouves un truc que tu dois boire et que ça peut aider ton enfant, selon certains témoignages, selon les grandes mères qui en parlent, ah, tu bois. Mais aux nourrissons et aux enfants de moins de 2 ans et demi, je ne sais vraiment pas s'ils peuvent reprendre. Je vais encore me renseigner. Ou si vous aussi, vous avez l'information, n'hésitez pas à me dire. À ma fille, j'ai commencé à donner à 3 ans. À sa petite soeur, pareil. L'aloe vera, pour moi, c'est un multimédicament, un multitraitement. Les vertus sont énormes. N'hésitez pas, les amis, à me mettre en commentaire d'autres vertus de l'aloe vera si vous connaissez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Sinon, nous, ici à la maison, chaque 2 semaines, on fait notre bouteille de 3 tiges d'aloe vera et tout le monde boit. Pendant la rentrée, j'ai déparasité les enfants avec l'aloe vera et le Kenkeliba. J'ai commencé avant parce que ce sont des choses qui nettoient le ventre. De toutes choses qu'on est consommées qui puissent nous faire mal au ventre. quand tu bois l'aloe vera, c'est difficile que tu manges un repas qui te fait mal au ventre. Si chaque 2 semaines, tu peux t'accueillir d'aloe vera, ça sera difficile. Même si tu pars à la tête, tu fais tout le mélange de la terre. Même si tu fais le mélange de ce qu'on appelle plat poubella, en buvant ton aloe vera, tu n'auras aucun problème. Aucun problème. Mais vous allez crier que c'est amer. C'est amer. C'est ce qui est amer même qui soigne. C'est ce qui est amer et bizarre dans la bouche qui est bien pour le corps. Le sucre qui est bon ce n'est pas bien pour le corps. Quelqu'un qui boit beaucoup de sucre doit aussi prendre beaucoup de choses amer comme aloe vera Kenkeliba et Ndolet pour essayer d'équilibrer et nettoyer l'excès de sucre dans son corps. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas non plus espère de la pharmacopée traditionnelle. Mais ce que je vous dis là, expérimentez seulement et vous verrez. Expérimentez et vous me direz. Je vais vous redire comment je fais. Je vous redis comment je fais. Quand je prends ma feuille d'aloe vera comme ça, je prends trois feuilles. Je frotte bien. Je lave avec l'éponge. Je rince encore. Puis je lave avec une eau qui a le bicarbonate de soude parce que je suis consciente qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font pousser des choses avec des engrais. Plusieurs personnes font pousser les plantes avec des engrais, voire même le fumier. Du coup, je trempe, je lave, puis je lave avec une eau qui a le bicarbonate de soude parce que le bicarbonate de soude nettoie bien et ça enlève les pesticides sur les légumes. Donc c'est pourquoi je lave les miens avec du bicarbonate de soude. Ensuite, après avoir bien lavé, je coupe ça. J'enlève toutes les épines là de part et d'autre. Et à ce niveau-ci aussi, je taille. Puis, je fends ça au milieu comme ça. Je recoupe encore ici. Puis je recommence à découper. Je me mets à découper. Je mets dans une bouteille trois feuilles. Trois feuilles moyennes comme ça pour un litre et demi. Donc je découpe ça. Pendant que je découpe même le gluant là est sur mes mains. Là, il faut avoir les mains propres tout comme vous lavez les mains pour manipuler les aliments. Pendant que je découpe le gluant là est sur les mains et je trempe. Quand on fend au milieu comme ça, c'est pour que le gluant se retrouve au maximum dans l'eau. Sinon, on peut découper sans fendre. Donc quand on fend au milieu comme ça, après en enlevant pour mettre dans le verre pour boire, ça fait coulo, 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 ça descend un jarre. En réalité, c'est un peu dégoûtant. Vraiment, c'est un peu dégoûtant. Mais quand tu sais que tu es en train de te soigner, de bien te soigner au prix de rien, vraiment, tu ne peux que boire. C'est bien gluant, donc ça sort et en l'eau. Je sais que beaucoup ne boiront pas ça. Mais je vous dis quand même, donc ça sort comme ça bien gluant. Tu prends un verre bien plein. Tu bois pendant 5 jours. Parce que quand je fais ça comme ça, je mets dans la bouteille, je dépose pendant 24 heures. Donc, à même après 5 heures, je peux commencer à boire. Mais pendant 24 heures, c'est à l'air libre. Après les 24 heures, je mets au frigo et au frigo, ça dure 5 jours. Pas plus. 5 jours. Les choses qui sont naturelles là ne durent pas beaucoup vraiment. 5 jours au frigo et quand tu sors du frigo, tu verses directement dans le verre avant de déposer pour que ça dégivre. Tu ne sors pas la bouteille du frigo, tu laisses dégivrer avant de verser dans la bouteille pour remettre au frigo. Non. Tu sors du frigo, tu verses dans ton verre, tu remets la bouteille au frigo avant de déposer le verre pour que ce soit moins glacé avant que tu ne le consommes. Tu fais ça un verre par jour pendant 5 jours. Moi, personnellement, j'ai eu à boire la louvre à un verre matin, un verre soir pendant 2 semaines. Je dis que mon ventre a diminué à l'époque là. Mon ventre a diminué. Moi, même quand je marchais, les gens me disaient mais c'est comme si tu as maigri. C'est comme si tu as maigri. Donc, après là, après là, c'est que maintenant, je ne veux pas exagérer dans la consommation dans l'oeuvre rare pour que ce ne soit pas aussi trop plein dans mon sein. Bref, je ne sais pas trop. Mais après là, je vais recommencer à boire mes 2 verres par jour. Maintenant, si je bois un verre par jour pendant 5 jours, je laisse, je reviens après 2 semaines et je fais ça avec les enfants. Bref, nous tous à la maison, on boit comme ça. Ça nous sauve. Tu n'es pas à l'hôpital chaque jour avec les enfants pour la fièvre parce que le palais chez nous, maman, elle est moustique. Tu n'es pas à l'hôpital avec l'enfant chaque jour pour la fièvre. Tu n'es pas à l'hôpital avec l'enfant chaque jour pour vous-même de ventre. Tu ne déparasites pas l'enfant tout le temps. Adoptez ça et vous me direz. Adoptez ça et vous me direz. Adoptez et vous me direz. l'aloe vera. La consommation de l'aloe vera possède des parasités pour soigner la typhoïde, pour soigner le palu, pour soigner les fortes grippes. Je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre pharmacopée traditionnelle est contredit. Je sais que beaucoup d'informations sont contredites parce qu'il faut aussi comprendre les gens. Ils savent que si vous connaissez beaucoup de médicaments naturels comme ça, vous n'allez pas faire fonctionner leur business de médicaments. Beaucoup viendront dire que c'est toxique. C'est toxique pour le corps. C'est toxique pour les petits-enfants. C'est toxique pour ceux-ci. Mais vous savez que beaucoup de nos médicaments naturels et traditionnels ne sont pas validés par plusieurs personnes. Beaucoup. Donc, n'écoutez pas seulement ce que je dis. Faites vos propres recherches. Renseignez-vous autour de vous et voyez si vous pouvez l'utiliser ou pas. Voyez si vous pouvez l'utiliser ou pas. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu. Dans plusieurs vidéos, vous avez vu comment je découpe, comment j'arrange la lovira. Alors, je me suis dit que je suis celle-ci. Pas vraiment besoin de remontrer tout ça. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de faire un cas pratique. Un cas pratique de la préparation de notre boisson d'aloe vera pour déparasiter, se soigner, soigner les lévules, les problèmes de mal de ventre, les problèmes de forte groupe et tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire et je le ferai pour vous, mes abonnés chéris. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, liker la vidéo s'il vous plaît. Ceux qui visionnent les vidéos sans s'abonner là, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est gratuit. abonnez-vous. Portez-vous bien les amis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.